Bonjour à tous, pour Loco aujourd'hui, je me trouve à Jazz Asset avec le fondateur et directeur depuis 1985, Louis Martinez, qui va nous présenter cette année le festival qui a lieu du 13 au 21 juillet, 26e édition. Bonjour Louis, qu'est-ce qu'on est heureux ? Oui, ça fait du bien de savoir que ça repart, enfin apparemment, sauf catastrophe. Théoriquement, ça devrait bien se passer cette année. Alors oui, bien sûr que ça va bien se passer, même si on entend les sirènes du fait qu'on se trouve sur la terrasse du Rio, le lieu de jazz par excellence juste après le théâtre de la mer. Alors cette année, vous nous présentez cette manifestation avec beaucoup de difficultés en amont, puisqu'il y a des conditions sanitaires que vous allez nous expliquer qu'il faut absolument respecter, ne serait-ce que pour le bien-être des spectateurs, pour se retrouver aussi dans les clous et dans les lois, enfin tout ce qui vous a motivé jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait, on sera évidemment, on respectera évidemment toutes les règles sanitaires en vigueur le 15 juillet aux têtes de la mer, mais on n'a pas voulu adopter le pass sanitaire parce que, bon, je vois qu'il y a deux producteurs privés qui l'ont adopté et l'Office du tourisme nous a dit qu'il y avait plein de spectateurs, enfin de publics qui voulaient se faire rembourser. Et pour ne pas rentrer dans ce genre de complications, on a décidé d'un commun accord d'arrêter à 950 entrées payantes et ce qui nous fait qu'on n'aura que 49 invitations pour les institutions, les journalistes, ce qui fait très très peu, mais on va faire avec cette année. Comment avez-vous vécu donc tous ces longs mois d'enfermement, de culture complètement éteinte, les rapports avec tous ces jazzmans qui viennent du monde entier ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des reports ? Est-ce qu'il y a eu des annulations ? Comment avez-vous fait pour payer ? Parce que ça a un certain coût, ces stars que vous faites venir au théâtre de la mer. Ça s'est passé comment, toutes ces difficultés ? Oui, disons qu'il y a eu, il y a quelques reports sur le festival 2021. Les reports que j'ai pu arriver à maintenir. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai été en contact avec pas mal de musiciens. Je pense notamment à un minocine élu qui était à New York, qui a attrapé le Covid d'ailleurs au début et qui me demandait de lui faire un papier, parce qu'il fait aussi partie de mon dernier projet, de lui faire un papier prouvant qu'on avait des dates à honorer avec lui et tout. Et pourtant, c'est minocine élu, quand même une légende. Donc j'imagine ce qu'ont dû vivre aussi aux Etats-Unis et dans le monde, tous les musiciens, quoi. Et tout le monde, tout le milieu artistique, quoi. Toute la culture en général qui a été un peu l'oublié de ce premier confinement. Bon, après, il y a des mesures qui ont été prises, notamment pour les musiciens. Mais c'est vrai que c'est une période très, très difficile qu'on a vécue. Alors, on va parler évidemment de cette invitation au voyage avec toute la fidélité et la passion qui vous caractérisent. On va parler du plaisir, on va parler du jazz. Mais il faut quand même éliminer le côté financier qui est quand même le nerf de la guerre. Comment ça s'est passé ? Comment avez-vous tenu pendant cette longue période ? Alors, bon, on avait un petit peu d'avance, mais on a été obligés de licencier une personne qui nous était quand même précieuse. C'était en janvier, il fallait prendre une décision. Donc on ne pouvait pas prendre le risque de la garder, de lui assurer un CDD ou un CDI. Donc là, actuellement, on travaille à personnel réduit. On s'était séparé de l'administrateur aussi. Là, on en a repris un autre, mais qui prend ses marques. Donc c'est très compliqué. Et là, le festival 2021, malgré le fait qu'il a fallu que je refasse presque trois fois la programmation, je tenais absolument à le faire au Théâtre de la Mer, parce que deux ans sans Théâtre de la Mer, c'était trop, quoi. Donc voilà. Et puis on a eu quelques aides du gouvernement. Là, on a monté un dossier CNM. On espère être éligible et on espère que ça va suffire à nous faire tenir la tête hors de l'eau et redémarrer un festival 2022 dans les meilleures conditions. C'est de la haute voltige, tout ça. Tout à fait. On navigue en nos troupes, mais voilà, en essayant de ne pas se noyer. Alors, on va parler donc de ces soirées au Théâtre de la Mer. Mais j'aimerais rappeler pour les gens qui ignorent, qui ne sont pas de la région, ce qu'est le Théâtre de la Mer, puisque c'est un ancien fort militaire, ce théâtre magnifique à ciel ouvert, où on a la tête dans les étoiles, la mer en fond avec les musiciens. Ce qui fait que souvent, et même très souvent, les musiciens ont cette fidélité à vous et au Théâtre de la Mer. Oui, c'est vrai que c'est un atout majeur, je peux dire, parce que... Et d'ailleurs, la mairie nous avait proposé un plan B. Oui, on était contre. Alors, bon, ça partait d'un bon sentiment, évidemment. Mais je me suis dit, bon, déjà, ce n'était pas adapté à la programmation que j'ai dû refaire. Et puis, bon, je doute que la plupart des artistes auraient accepté de jouer sur un quai. Voilà. Donc, si on leur avait proposé ce plan B. et heureusement, la mairie s'est pliée à ce que ça se refasse au Théâtre de la Mer cette année. J'en suis bien content. Mais par contre, la difficulté, c'est qu'on a dû tout refaire en l'espace de un mois et demi, à peu près. Le travail qu'on fait habituellement en presque cinq mois, quoi. Quels mois et demi ? Cinq mois. Alors, c'est vrai que depuis 85, on vous connaît avec tout ce que vous nous apportez comme plaisir tous les ans, etc. On sait aussi, parce que moi, je suis allée voir certains de vos concerts, et le plaisir que vous nous donnez, parce que vous êtes aussi un musicien, un compositeur très réputé. Vous avez été nominé au Victoire de la Musique du Jazz, etc. Et c'est vrai que tous les musiciens vous connaissent. Et vous avez ce don pour composer les menus du festival à chaque fois. Donc, quand je parlais de haute voltige, est-ce que cette année, ça a été encore plus difficile que les autres années pour trancher, pour établir, pour nous faire ce menu si magnifique, si équilibré que vous nous proposez encore cette année ? Oui, carrément. Ça a été beaucoup plus difficile, parce que déjà, la plupart des étrangers n'ont pas pu venir. On a pu avoir Brad Meldo et Kay Issoud, parce que les agents m'ont dit, non, non, les oreilles seront là en amont. Donc, on a maintenu, parce que Brad Meldo, je m'étais positionné pour 2020, et Kay Issoud également, avec son beau projet cinématique. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Et tout compte fait, je suis vraiment content de la programmation, parce qu'elle est, comme chaque année, très éclectique. Et puis, il y avait des très, très beaux projets. Bon, le projet Sylvain-Luc & Friends, on l'a maintenu avec beaucoup moins d'invités, évidemment, bon, par rapport au budget, par rapport aux disponibilités des artistes, parce qu'il y avait une pléiade d'invités incroyables. Mais ça sera quand même une très belle soirée, puisque, bon, Birelli sera là, et puis Sylvain... Birelli Lagrenne ! Birelli Lagrenne, bien sûr. Je l'appelle Birelli, mais tout le monde comprendra. On peut l'appeler Birelli, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est quelqu'un, un musicien exceptionnel. Et qui a une grande fidélité. Moi, je me souviens du concert avec lui et toute son équipe, où il y avait un tel entrain, une telle fougue aux guitares, et que parfois, les cordes sautent, et on les voit avec les dents tenir la corde pour l'attacher, pour ne pas perdre le rythme. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ah oui, non, mais c'est un musicien exceptionnel. Alors, on va commencer cette année, donc, le 13 juillet, avec le Marathon Sud de France, troisième édition. Et donc, c'est la scène locale, la scène nationale, et c'est gratuit dans toute la ville. Tout à fait. C'est la fête. Absolument. Avec au moins 80% d'artistes nationaux. Donc, c'est pas rien. Il y a eu des coups de cœur, comme Laura Prince, par exemple, qui jouera à la Villa des Roses. Alors, évidemment, c'est sur réservation, parce qu'il n'y aura que 800 places. Il y a son pianiste et directeur médical, c'est quand même Grégory Privat. C'est un pianiste connu, très connu, maintenant. Et elle, elle a une voix magique. On a Tom Ibarra, aussi, qui est quand même un musicien exceptionnel. Bon, il a été repéré par Quincy Jones à 14 ans. Il a été l'invité de Marcus Miller. Son avant-dernier album, il y avait quand même Michael Led, qui est le leader de Star-Equipopique, qu'on a reçu deux fois. Enfin, c'est pour vous dire, le niveau, il y a Gaëlo Relou. Mais tout ça, c'est offert. Tout ça, c'est offert à la ville, quoi. Il y a Gaëlo Relou avec son organe power quintet. Et on peut les entendre à quel endroit ? Alors, on va sortir un petit... Déjà, ils sont sur notre programme, c'est indiqué, mais on va sortir, comme on avait fait l'an dernier, un petit programme dédié au marathon. Juste au marathon. Avec tous les lieux dans lesquels les artistes vont se produire. Donc, il y a une quinzaine de scènes avec des sonos. Donc, on peut faire une déambulation. Et les gens vont déambuler. Il y a également une fanfare, comme l'an dernier. Et c'est vrai que ça donne du plaisir à la ville, aux Cétois, et puis aux touristes qui seront là, quoi. Donc, on tenait aussi à faire ce marathon. On a eu une aide de Sud de France. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Marathon Sud de France. Et puis là, on essaie d'avoir les aides supplémentaires pour essayer de boucler ce budget, quoi. Alors, on a dit, il va y avoir, donc, ces six soirées prestigieuses au Théâtre de la Mer, promesse d'un plaisir qu'on sait depuis tant d'années. Donc, on n'a pas besoin d'en parler. Et pourtant, franchement, cette année, je me disais, c'est une année qui n'est pas comme les autres. Bien sûr qu'on avait envie encore d'y aller. Mais on avait envie d'avoir encore plus envie. Et j'écoutais, enfin non, j'ai lu un article d'une journaliste du Monde qui allait dans un premier spectacle pour la première fois après le confinement et qui disait que d'émotions, que d'émotions. Et là, l'émotion est surmultipliée cette année. On a envie, mais c'est tellement miraculeux qu'on y arrive. On se demandait si on arriverait à établir une programmation, à pouvoir y assister dans les conditions que vous dites. Vous avez, on a gravi la montagne et on y est pratiquement. Alors, racontez-nous ces six soirées au Théâtre de la Mer. Oui, alors ces six soirées au lieu de sept, parce que la septième, c'est vrai qu'il y avait un groupe anglais et puis un groupe américain qui était prévu. Et puis au dernier moment, on a été prévenu qu'ils ne pourraient pas venir, qu'ils avaient annulé leur tournée européenne. Et puis, donc, pris par le temps et le travail, j'ai été obligé d'annuler cette soirée. Donc on ne fera que six au lieu de sept. Mais voilà, je suis très content après de chaque soirée. Alors, comme je vous disais, il y a eu des reports. On a pu... Il y a également Sheik Tidiensek, qu'on a gardé. Et R.L. Besson. Et R.L. Besson. Elle n'était pas prévue, mais elle était déjà venue. Oui, elle était venue. Elle a eu les victoires en 2015, il me semble. Oui, oui, oui. Et là, son dernier projet est magnifique. C'est vrai qu'avec la voix d'Isabelle Sorling, elle a vraiment un groupe qui est vraiment... Et puis, ses compositions, le son de sa trompette, c'est vraiment très beau. Elle est extraordinaire. On a Gidru, le deuxième tour aussi, qui est... Le flûtiste. Voilà, le flûtiste qui a un projet aussi magnifique avec Sandrine Kake à la voix. L'Afrique également. Avec l'Afrique, avec Tim Boutou. Donc, l'hommage à Randy Weston. Il y a le comité aussi que j'avais eu l'occasion de voir au New Morning il y a deux ans. Et j'avais été impressionné par ce groupe, quoi. Parce que, bon, ce sont des musiciens cubains qui ont tous joué avec Chucho Valdez, bien sûr. Normalement, on devait avoir le pianiste, l'immense pianiste que j'ai découvert à ses débuts qui avait 22 ans, qui avait commencé par un album solo. C'est Harold Lopez Nusa. Et puis, on nous a annoncé il y a peu de temps qu'il était pris par une tournée à l'étranger avec son propre projet. Donc, ça sera Rolando Luna qui est aussi le pianiste qu'il remplace régulièrement dans ce groupe et qui est un pianiste juste exceptionnel. Voilà, toutes ces soirées, c'est pratiquement plein ? Voilà, on est déjà plein sur trois soirées. En tout cas, après, on a différents points de vente. Il y a l'Office du Tourisme, il y a la FNAC, il y a Billetel. Mais voilà, comme on a limité à 1 000, on sera vite plein sur les trois soirées restantes. Et puis, il y a la soirée du 19 aussi qui va être magnifique puisqu'on a Avishai Cohen, pas le saxophoniste, mais le trompettiste, avec son groupe, son groupe qu'il a depuis très longtemps. Et je suis très content de le recevoir puisqu'il a vécu longtemps en New York, maintenant, il est en Israël et c'est pour ça qu'on a pu la voir. Et puis, dans la même soirée, on a un saxophoniste français qui est en train de faire une percée vraiment magnifique. Et son album, c'est son deuxième album et vraiment très, très beau aussi. Donc, ça sera une soirée, une très bonne soirée que j'attends avec impatience. Alors, il y a des concerts, il y a des before au Rio. Le 2 juillet, il y a Jazz à 7 hors les murs. Hors les murs, avec un très, très beau concert aussi. À l'Abbaye de Valmane. Absolument. Quand j'ai écouté ce projet, c'est Thomas Hinko. Oui, de la famille prestigieuse des Casalsu. Absolument. Et puis, là, on m'a envoyé une copie de son album puisqu'il n'était pas encore sorti. Et avec ce projet en duo avec Stéphane Kerecki où ils reprennent des traditionnels de la pop américaine. Il y a même de la musique sacrée dedans, dans le répertoire. Il y a du gospel. Enfin, et la manière dont ils l'interprètent, c'est vraiment un concert à ne pas rater à l'Abbaye de Valmane puisqu'il n'y a que 300 places. Je crois qu'il en reste encore. Mais dépêchez-vous de les prendre parce que vraiment, c'est un projet à ne pas rater. Voilà, c'est le 2 juillet à l'Abbaye de Valmane. On parlait aux antennes tout à l'heure de la signature de l'affiche de notre bocage national. Oui, tout à fait. Local et national. Alors là, ça va se faire à l'établissement chez Tata, qu'est-la République, à 7. Voilà, il y aura A-Love, les 2 DJ, voilà, Aziz et Nico qui animeront cette soirée. Et puis, on en profitera pour faire un peu la fête. Même s'il y a des consignes sanitaires à respecter. Dans festival, il y a fête. Absolument. C'est quand même important. Alors après, peut-être que les gens ne pourront pas trop se lever. Mais en tout cas, on respectera ça le mieux qu'on peut. Il y a aussi le cinéma. Est-ce que vous y êtes à l'école ? Tout à fait. On a quelques films qui ont été programmés par le patron du cinéma, le Comédia. Alors, ça va se passer au Comédia. Il a choisi des films de Clint Eastwood en rapport avec le projet cinématique de Kylie Eastwood, son fils. Et voilà, il a pu avoir les droits il n'y a pas très longtemps. Il nous a annoncé ça il y a 15 jours puisqu'il nous avait dit qu'il ne pouvait pas les avoir. Et puis, on lui avait... Le fils qui a autant d'élégance que son père. Ah, qui est formidable. Vraiment, quelqu'un de très discret et très talentueux. C'est un vrai mélodiste. Qui était déjà venu. Qui était déjà venu. Je parlais de cette fidélité tout à l'heure des musiciens envers le festival, envers le Théâtre de la Mer. C'est extraordinaire de les voir avec l'amour. Ils reviennent. Tout à fait. Brad Meldo, par exemple, la dernière fois qu'il était venu, il nous avait appelé à l'avance pour nous demander de lui réserver une villa puisqu'il venait avec sa femme et ses enfants. Et on l'a eu pendant toute la semaine au festival. Il était en backstage. Ses enfants jouaient. cette année-là, il y a eu Chicoréa qui est venu qui l'a invité. C'est une très belle année aussi. Ah oui, oui, oui. Non, c'est vrai. Et puis, il y a également eu Josué Hadman qui l'a invité. Enfin, c'est... Donc, non, non, c'est d'excellents souvenirs. Et puis... Alors justement, vous parlez de souvenirs et j'aime bien, moi, de temps en temps, comme ça, prendre le souvenir de patron historique des festivals. Et il y a cette phrase, vous savez bien, je me souviens. Donc, je me souviens de quoi ? Qu'est-ce qui émerge comme ça, spontanément ? Déjà, bon, Eddie Lewis, par exemple, qui nous a quittés, malheureusement, qui était devenu un ami puisque, bon, on devait aller chez lui avec ma femme parce qu'elle s'entendait très bien avec la sienne. Et puis, nous, on avait eu un vrai rapport humain au-delà de la musique et c'était un musicien que je respectais énormément. Vous s'appellez des rencontres, des vraies rencontres. J'avais tous ces disques et la première fois que je l'avais fait venir, c'était en 89 avec un très beau projet. Ils étaient neuf musiciens. C'est l'année où j'ai découvert Richard Galliano, d'ailleurs. Voilà, il y avait une bléiade de musiciens. Qui est un baissant cette année. Oui, tout à fait. Musiciens que j'adore aussi. Et Eddie, la dernière fois qu'il est venu, c'était en duo, justement, avec Richard Galliano et on entendait les mouches voler. Ah oui. Et il avait les larmes aux yeux quand il jouait. Enfin, c'est vraiment un souvenir exceptionnel. Il y a également Ray Charles avec qui j'avais passé une heure dans sa loge. Je me faisais traduire, il me tenait la main. Enfin, c'est un souvenir inoubliable puisque moi, quand j'ai commencé la guitare, c'était à la fin des années 50. C'était Wataïsé. Et il a bercé toute ma vie de musicien. Bon, j'ai repris des tas de morceaux à lui. Alors, évidemment... C'est une des rencontres qui ont compté dans votre vie, ça ? Évidemment. Il y a eu Michael Breaker aussi avec le projet qu'il avait avec Mike Therme, Jocal Derrazo, Adam Nussbaum, Jeff Androos. Et j'avais rencontré... Des rencontres qui le nourrissent ? Absolument, bien sûr. Parce que c'est vrai que Michael Breaker nous a quittés aussi. Mais quel musicien ! Et j'avais eu l'occasion de passer une soirée avec Mike Sterne quelques années après qui m'avait dit que ça avait été la plus belle date de leur tournée au Théâtre de la Mer. Le Théâtre de la Mer était debout. Ils avaient eu 4 ou 5 rappels. Finalement, pour vous, c'est facile. Quand vous proposez cette carte-là en disant bon, est-ce que ça vous dirait de venir là ? Est-ce que c'est le Théâtre de la Mer qui remporte ? Souvent ? C'est un gros atout. Et après, évidemment, c'est l'accueil. C'est la ville de Sète. Le charme. Il y a quand même... Il y a la plage, il y a les canaux, il y a... Le charme. Tout ça, mis bout à bout, c'est quand même... Voilà, ça fait que les artistes acceptent souvent parce qu'on a un lieu qui ne peut accueillir que... 1600, non ? Il y a 1650 entrées payantes en temps normal. Et après, c'est 1830 en tout, ce qui fait peu par rapport à Vienne, par rapport à Marseillac, par rapport à Nice. mais les artistes acceptent de faire des efforts pour venir... Pour cet écrin-là ? Absolument. Pour cet écrin-là. Vous nous avez fait un grand plaisir aujourd'hui pour Loco. Il y a des mots qui sont comme ça liés au festival et qui sont vraiment incrustés comme ça, qui sont liés au festival. Par exemple, le mot liberté, passion, partage, rencontre, on l'a dit, théâtre de la mer, bien sûr, transmission, fidélité. Et moi, je rajoute joie et jazz parce que ces deux mots-là, ils vous vont bien. Oui, ça fait partie de mon ADN. C'est quelque chose de... Moi, je prône certaines valeurs aussi auxquelles je n'ai jamais dérogé de ma vie. Voilà, comme la fidélité, l'amitié, l'amour, évidemment. Tout ça, ça compte pour moi. Les valeurs ? Les valeurs, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que j'ai tissé tous ces liens avec les agents, avec les musiciens, avec l'équipe. Et ça, c'est important, quoi. Je veux dire, on est... On se forge une personnalité et si on ne déroge pas de ces valeurs, on ne peut qu'avoir des retours positifs, quoi. Je terminerai comme cette journaliste du Monde en vous disant merci pour tant d'émotions. Merci beaucoup. Et donc, on va partager tout ça très bientôt. Merci, Louis Martinez. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.